Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 89, je suis Onilink. Je suis incroyablement puissant. J'ai quand même eu besoin de deux coups d'épée pour les tuer, ceux-là. Ah, j'ai 10 d'attaque et 10 de défense. La dernière fois que j'avais regardé, c'était marqué 7 et 7. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc il faut que je tue à nouveau au moins 30 ennemis de 12 types différents. Là, on s'aira quand même plus vite que dans la vidéo précédente. Par contre, il faut que je fasse à nouveau très attention. Et que je ne me fasse pas tuer bêtement. Parce que dans la vidéo précédente, je suis passé à deux doigts de raté. Alors, ici. Oui, flèche de lumière. Ça a toujours bien marché. Pourquoi je ne peux pas ? Ah, je suis Onilink. Et je ne peux pas utiliser d'objets apparemment. Les Stalfos. Même chose. Tiens, je vais changer un peu. Je vais aller voir. Par là. Il y a un loup. Les lions. Je les ai déjà tués. Après, il y a encore un loup. Il y a encore un loup. Il y a encore des lions. Je les ai déjà tués. Une espèce de goutte. Je les ai déjà tués. Je suis tellement au hasard que je ne sais plus où je suis. Ok, donc eux, je ne les ai pas encore tués. Par contre, je ne suis pas au bon endroit. Je préfère être de l'autre côté de cette pièce. Oups. Cette pièce là. Parce que j'ai toute la place. Merde. Voilà, c'est bon. Après, eux, je ne les ai pas encore tués. Oups. Quel con. Un, deux, et trois. Eux, je ne les ai pas encore tués. Merde. Là, ils viennent en ombre. Oups. Ça va. Non. Euh, j'en suis déjà à neuf. Ça va vite, mais ça va un peu trop vite. Parce que je me fais un peu trop tué. Alors. Toi, je ne t'aime pas de ce côté-ci. Ça, c'est bon. Après, il faut que j'aille par là. Euh, non. Pas du tout. Voilà, après, il y a l'espèce de statue, là. Et donc, j'en suis à onze. Quel était le douzième, déjà ? Ah oui, je les ai oubliés. C'est à l'autre bout. Merde. Euh, c'est à l'autre bout. J'y étais pas loin tout à l'heure, je crois. C'est les statues cyclopes. Qu'on ne peut tuer qu'avec l'arc. Bon, en tout cas, ça y est, je suis à trente, même trente et un. Voilà. Douze, trente, deux. Maintenant, il faut revenir entier à l'entrée du donjon. Sans faire sauvegarder l'équité, pour une fois. D'ailleurs, si je regarde mon inventaire de monstres, logiquement, là, j'ai tout trouvé. L'entrée du donjon, voilà. Et toi, tu me laisses passer, cette fois-ci. Et là, je vais affronter le boss. Donc, s'il fonctionne sur le même principe que tout le reste du donjon, ce que je suppose, ça veut dire que j'ai le droit à me faire toucher... Alors, deux fois... Deux fois sans mourir, à condition que je me régénère suffisamment entre les deux fois. Félicitations, Link. Tu as battu chaque type d'ennemi. C'est incroyable. Je te dois énormément, en fait, j'ai les trucs... Ah ! T'es pas un boss ? T'es le mec qui coexionne les monstres ? Bah ouais, je veux bien. Je me disais bien, c'était trop beau. Je vais enfin pouvoir reprendre ma vraie forme. Prépare-toi à prendre cher. Adieu, héros d'Hyrule. J'ai peur, là. C'est le boss final de la deuxième fin. Ouh, il est beau ! Tiens ! Plus de lumière. Oh non ! Oh non ! Euh... C'est la merde, là. C'est... J'ai plus d'énergie magique. Les flèches normales ne marchent même pas Le grappin Evidemment non Euh la baguette de feu Peut-être qu'il faut que je mette en Onilink Merde Mais je vais encore plus vite en Onilink Non ? Ah non Pour l'instant je fais pas trop attention à survivre Enfin à ma sécurité J'essaye d'abord de savoir comment le tuer Je peux pas renvoyer les boules de feu J'espère qu'il va pas faire apparaître d'autres types de monstres En plus chiant de ceux-là parce que ça peut être très difficile après Donc pour l'instant la seule arme qui le tue Parmi celles que j'ai essayé C'est les flèches de lumière Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fête plein de potions ouvertes Les potions rouges ça sert quasiment à rien là dans cette situation Faut que je me mette en Onilink pour tuer ces machins là plus facilement Et une fois que j'aurai récupéré mon énergie magique Je me remettrai en Onilink normal Est-ce qu'il m'annonce quand il avait envoyé des boules de feu de la mort là ? Non il annonce rien du tout Je peux pas me préparer il faut juste que je les évite Par contre les flèches de lumière c'est super mais ça consomme plein d'énergie de magie Et ça lui fait pas perdre beaucoup donc peut-être qu'on peut faire mieux Non ça marche pas avec les flèches de glace Ni avec les flèches de feu Ni avec l'épée Donc ça a l'air d'être vraiment ça qu'il faut faire Aïe 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 Je suis vivant Je peux tout de suite y tirer une flèche Ça va être super long si il faut vraiment faire ça La prochaine fois que je meurs j'irai chercher une Des potions vertes Alors remettons nous en link normal une flèche Onilink Alors peut-être qu'il serait plus optimal De rester Onilink plus longtemps et de lui tirer deux flèches d'un coup Une fois que toute ma magie sera régénérée Comme ça ça fera moins de changement entre Link normal et Onilink Ce qui est un peu risqué parce que Enfin je veux dire A chaque fois que Je change entre Onilink et Onilink C'est un peu Dangereux parce que je dois aller chercher Et j'ai juste la touche haut du clavier Qui est... Qui est pas près de... Qui est loin de ma main gauche Tout bêtement Donc autant le faire le moins possible Aïe Allez c'est parti Merde Ah mais ça fait perdre un quart Pas la moitié Pourquoi je crois que c'était la moitié de l'énergie magique En plus je l'ai dit il n'y a pas longtemps Donc je peux lui tirer quatre flèches J'ai l'impression qu'il tire ses boules de feu à intervalles très réguliers Donc même s'il les annonce pas Je me doute de quand elles vont arriver à chaque fois Genre là Alors On va attendre qu'il y ait un peu moins De monstres Merde Mais ils apprennent de plus en plus vite les monstres Je crois Mais non c'était pas pour toi cette flèche Ah Est-ce que Mon compteur spécial de vie en bas à gauche Ne se régénérerait-il pas lui aussi Parce que j'ai l'impression que je me suis fait toucher beaucoup plus que ça J'ai oublié de passer en non-link Ou alors ça dépend de qui me touche Quand c'est le boss qui me touche Ça me fait pas augmenter le compteur Qui est pour l'instant à quatre cœurs là Et quand c'est les ennemis Ceux-là qui me touchent Ça le fait augmenter C'est très calme Je vais y aller tant qu'il n'y a pas d'ennemis Donc là je lui ai fait perdre la moitié de sa vie pour l'instant J'espère qu'il va pas m'envoyer des loups Ou quelque chose comme ça Ça serait tellement horrible Donc je pense que c'est ça C'est pas mon C'est pas le compteur qui se régénère Qui se mettrait à redescendre A deux, un et ainsi de suite Mais je pense que c'est juste Selon qui me touche que ça se produit ou non C'est-à-dire que quand c'est une boule de feu Qui me touche Ça me blesse de façon normale Mais pas de façon exponentielle Ouais Là j'ai été blessé deux fois de suite là Et je suis toujours à quatre cœurs Donc ça s'applique que pour les monstres normaux Oups Enfin normaux Si on peut appeler ça des monstres normaux Merde Alors toi, faut pas que tu me laisses Ah Il m'est apparu dessus La rigueur du coup Maintenant que je sais ça Les boules de feu je m'en fiche Alors attendez Là j'ai plus beaucoup de cœur Je vais quand même prendre une potion rouge Parce que J'aurai pas le temps de régénérer Suffisamment de vie Avant la prochaine blessure Du coup si j'ai assez de sous Peut-être que ça serait Les potions bleues Qu'il faudrait acheter Peut-être pas quatre potions bleues Mais par exemple Deux vertes et deux bleues Mais bon On peut très bien réussir à ce coup là On va peut-être pas devoir Retourner acheter des potions Merde j'ai plus d'énergie magique Là je suis en danger J'ai très très mal géré En fait faut pas je me laisse envahir Faut que je les tue Dès qu'ils apparaissent Parce que Quand ils sont plusieurs en même temps C'est là que je me fais tuer Alors là j'ai 15 cœurs 15 cœurs et demi Je vais peut-être survivre À la prochaine blessure 16 cœurs 16 cœurs et demi C'est bon Je suis plus en danger immédiat Je suis encore droit à une erreur Ça veut dire J'aime pas qu'il y en a plusieurs à la fois Donc du coup je change d'avis à nouveau J'ai plus envie de tirer Les quatre flèches d'un coup Parce que le temps de les tirer Ça fait apparaître des ennemis Maintenant je les tire une par une Comme ça je leur laisse pas le temps d'apparaître C'est le moment J'ai paniqué J'ai foncé dessus Je veux pas perdre maintenant Ça serait trop frustrant Allez vite Ah merde c'est pas fini encore J'espérais que ça soit le dernier coup Oh merde Vite Potion rouge Je m'occupe plus du tout des boules de feu maintenant Je... Quoique Je dis ça puis en fait je m'en occupe Mais il faut plus que je m'en occupe Ah merde je suis pas Onylink Merde 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 Quelle idée d'appuyer sur vous Oh en plein cadre Je sais que vous avez peur pour moi Je suis en pleine panique Alors une fois que je vais enlever le menu de pause Il faut que je me remette en link normal Et que je tire une flèche C'est pas fini Onylink Yes Il y a non en personne qui vient m'aider Mais attends j'ai trop peur là Faut que je fasse quoi Il m'a encore blessé Ouais bon voilà J'ai pas pourquoi ça a pas marché quand j'étais en Onylink Ouf félicitations Onylink Rentrons maintenant Laisse moi t'expliquer la raison de notre présence dans le sombre donjon de l'entité sans nom Oui ça c'est vrai que je ne m'attendais pas à vous voir là Après ton départ du château qui a suivi ma victoire Sur Ganon Ganondorf m'a remis la Triforce et m'a raconté son histoire Quoi ? Je crois que c'était moi qui avais la Triforce Nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que l'homme de l'encyclopédie des monstres Était hautement louche Alors quand nous avons appris d'un garde que tu étais allé le voir Nous décidâmes de te venir en aide Comme nous le pensions Seule la puissance combinée des trois armes des déesses Ah oui c'est vrai on avait chacun une des trois armes Des déesses maniées par les trois élus pouvaient détruire à jamais ce fléau Quant à Ganondorf il n'a plus rien à voir avec le monstre que nous connaissions Il n'y a désormais plus de ténèbres en lui et il est digne de confiance Ouais Jusqu'au prochain épisode Désormais Hyrule est en paix pour de bon Les monstres ne réapparaîtront plus Le mal est définitivement vaincu Alors dis-moi Link Que vas-tu faire de tes vacances ? Je n'ai pas réfléchi du tout en fait Je me rends compte que là j'ai fini le jeu J'ai fini la seconde quête Et je suis tellement à fond dans ce jeu Que je n'ai pas du tout envisagé ce moment Et je ne sais pas ce que je vais faire après Donc voilà Ouais Il avait dû boire quelques bières aussi Comme étant la souveraine ayant apporté la paix sur le monde Quant à Link Préférant fuir la célébrité Il disparut après cette ultime victoire Et nul ne le revit en Hyrule Wow On dirait le début de Link's Awakening là 99% Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque un objet Hmm Il me manque un objet Donc ce let's play n'est pas fini Qu'est-ce qu'il peut bien me manquer ? Je pensais avoir tout là cette fois-ci Bon Et ben tant pis J'aime de force en tout cas J'ai tout ça c'est pas mal Les ennemis J'étais pas sûr mais j'ai tout Les objets de troc Ok Bah c'est cool quand même 99% Perfectionniste Mais justement Comme du coup j'ai pas tout totalement Grrrr Voilà Bon en tout cas Bravo à Vincent pour avoir créé ce fabuleux jeu Encore une fois C'était Énorme dans tous les sens du terme Énorme D'exploration De quêtes annexes Et tout Et très 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 prenant Bravo Mais on se reverra pour un dernier épisode je pense Parce qu'il me manque un objet En attendant Passez une bonne soirée Moi je vais C'est pas ce que je vais faire comme je vous ai dit Mais c'est pas grave A la prochaine Salut Et merci Merci Sous-titres par Jérémy C'est parti !